La violence et les incivilités se multiplient dans les villages et les villes de France et tout cela provoque l'inquiétude des élus qui se sentent démunis. Certains ne se représenteront plus aux élections municipales. C'est dire la gravité de la situation. J'écoutais la détresse de la maire de Selles-sur-Cher, c'est une commune de 5000 habitants dans le Loire-et-Cher. La mairie est excédée par les gens du voyage. La situation est explosive, disait la maire, qui doit faire face à de multiples violences et provocations de la part de ces gens du voyage qui occupent des espaces publics sans autorisation et qui empoisonnent la vie des riverains. Des communes de France, hier qui étaient calmes et paisibles, deviennent le territoire d'émeutes et d'agressions, au point que les élus demandent le soutien du continuum de sécurité. Et c'est une première. Cela fait suite à l'immense succès de la sécurité publique et privée qui a été mobilisée durant les Jeux olympiques et paralympiques. La conjugaison de toutes les forces disponibles plus l'usage des nouvelles technologies de sécurité ont fait que l'Association des maires de France monte au créneau. Et que dit-elle ? Eh bien l'AMF révèle dans un rapport rendu public le 25 septembre que l'usage de la reconnaissance faciale et la création de centres de supervision urbaine doivent être mis à l'étude pour sécuriser les villes. Les acteurs publics le disent, si ces systèmes sont bien encadrés, avec une bonne pédagogie, eh bien l'usage des nouvelles technologies utilisées pour les JO pourrait contribuer à pacifier les zones urbaines devenues vulnérables. L'enjeu, c'est en fait la sécurité de proximité avec le concours de toutes les forces du continuum. Alors bien sûr, les citoyens devront être associés à la réflexion, notamment pour s'assurer que les libertés individuelles ne sont pas bafouées. L'enquête de acteurs publics avec OpinionWay montre bien que les Français disent oui en majorité à ces systèmes et se disent confiants dans les nouvelles technologies de sécurité. Alors on peut dire merci aux JO de Paris. Grâce à eux, le continuum voit de nouveaux débouchés et tout cela contribue à consolider l'univers de la sécurité privée. Sous-titrage ST' 501